Radio VL, premier média de jeunes en France. Chaque agent a en moyenne 80 comédiens. Ils aident à trouver des rôles, on négocie leur contrat. On est où de ces chiffres de France pour le Tarantino ? Passez-moi le contrat de Guillaume Canet s'il vous plaît. On les accompagne dans la gestion de leur carrière. En échange, on prend 10% de la rémunération. Ce qui m'a plu, c'est que j'ai trouvé mieux écrit, personnellement. C'est-à-dire que les scénaristes nous connaissaient, donc ils ont pu vraiment, ce qui n'était pas le cas évidemment pour la première saison, écrire pour nous, pour les acteurs qui jouions ces rôles. Et puis comme la première saison, il y avait vraiment ce côté, il y avait les guests d'un côté, les agents de l'autre un peu, qu'on s'est rendu compte que finalement le public était aussi passionné, voire plus par les histoires des agents que par les histoires des guests. Du coup, dans l'écriture, c'était beaucoup plus dans la saison de mixer les histoires des agents et des guests, beaucoup plus tissées ensemble. Et du coup, ça donnait plus de relief, plus de complexité. Je trouvais que c'était mieux. Donc Camille, tu te mets là. Dans un premier temps, tu prends tous les appels, tu notes tout et tu ne dis rien d'autre que elle est en rendez-vous à l'extérieur. OK ? Surtout, tu ne dis pas, elle vous rappellera. Non, je comprends que ça puisse arriver parce que les acteurs, on préfère jouer les méchants que les gentils. Alors ça paye moins de jouer le héros, mais du point de vue du plaisir de jeu, jouer le méchant, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'un méchant, forcément, il a plusieurs couches. C'est quelqu'un qui a des secrets, qui ne se dévoile pas complètement, etc. Et Mathias, il avait ce côté-là, première saison, psycho-rigide, assez chiant, balai dans le cul et grande famille bourgeoise, etc. Très sûr de lui, arrogant. Et puis dans la seconde saison, il pète complètement les plombs. Il est dépressif, il se tape sa secrétaire, il quitte sa femme, il ne sait plus où il habite, il picole, enfin, il prend du lard. Et tout d'un coup, il devient humain, il devient une espèce de personnage, forcément, où on peut s'identifier ou en tout cas, voilà, y retrouver de soi, oui. Écoutez, moi, ça me fait très plaisir que vous me dites ça parce que moi, je suis un peu irlandais et c'est vrai que j'aime énormément la comédie anglo-saxonne, j'ai beaucoup, voilà, depuis toujours. C'est vrai que j'aime ça et je suis très content si ça va dans ce sens-là. Je pense que ça apporte une touche différente. Je pense que Camille, par exemple, est très française. Elle a un personnage qui est extrêmement français dans son humour, etc. Moi, j'apporte une couleur un peu différente et c'est formidable que ça soit comme ça. On l'a ressenti davantage parce qu'elle était très souvent sur le plateau, déjà. Elle est très bienveillante, c'est-à-dire que moi, je viens de terminer le tunnel et c'est vrai que les showrunners, qui est un truc purement, enfin, très anglo-saxon qui commence à venir en France, mais c'est très récent, la place du showrunner sur les séries américaines ou anglaises, c'est énorme. On ne peut pas bouger un mot sans téléphoner pour avoir l'aval de ceci, de cela. Donc là, on n'en est pas là et c'est quelqu'un qui est vraiment avec nous, Fanny. On construit ensemble, je dirais, d'une certaine manière. Là, demain, j'ai rendez-vous, on a rendez-vous avec toute l'équipe pour avoir justement les arches de la troisième saison. Donc ils vont nous raconter un peu vers où ça va aller et on a la possibilité de dire que ce serait bien que ceci, ceci, cela, etc. Et ils prennent en compte et le désir et les possibilités qu'il y a de changer un peu le scénario. Sous-titrage Société Radio-Canada